Il est vrai que les autorités communales de Boulevée-Saint-Lambert, depuis longtemps, ont une relation privilégiée avec tant l'UCL que les cliniques universitaires. Et quand j'ai pris mes fonctions de fourmestre, j'ai veillé à instituer un comité de concertation entre les autorités académiques des cliniques et les autorités communales. Et nous avons eu le bonheur d'enregistrer au cours de ces réunions périodiques le dynamisme tant des autorités de l'UCL que des autorités des cliniques pour développer un certain nombre de projets. Celui-ci est sans doute un des plus représentatifs du dynamisme des cliniques et de leur volonté de rester cet hôpital de référence dont nous avons tous apprécié à un moment donné ou n'autre de notre vie la performance des services et c'est la qualité surtout de l'accueil du personnel médical, infirmier, barat médical. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les cliniques universitaires sont le premier employeur privé en région de Bruxelles. C'est quelques 5300 collaborateurs et comme Bourgmès, mais j'ai un collègue Bourgmès d'une commune voisine qui est également en prison, nous regardons toujours avec attention le nombre de membres du personnel qui habitent nos communes ou qui habitent la commune. Et c'est vrai que l'UCL a le plaisir d'accueillir nombre de membres de ce personnel parmi ses habitants, mais ce n'est pas le premier critère pour dire combien je suis heureux de m'associer à cette inauguration. Il est vrai que par la qualité du projet architectural et les réunions de travail qui ont pu se faire avec les services de l'urbanisme de la commune, nous avons découvert que la multitude des fonctions qu'assume un service des urgences et que nous avons pu découvrir ce qu'étaient les attentes d'un développement technologique de pointe au service des patients. Et l'architecte et les pilotes de ce projet me disaient encore, tout l'investissement se trouve dans les plafonds. Et c'est vrai que sans doute dans le parcours que nous verrons, on nous dira ce que sont les technologies qui ont été ici investies dans la réussite de ce projet. Alors pour les autorités communales qui souvent doivent assumer les tâches les plus ingrates, pouvoir assumer aujourd'hui, être associé à l'inauguration de ce bâtiment et de ce projet humain qui derrière cette réalisation se renforce, c'est plus qu'une satisfaction, c'est surtout se dire qu'il y a encore la capacité dans une commune, dans une région, en fédération Wallonie-Bruxelles qui nous tient tant à cœur, quand on connaît le périple de l'UCN dans son histoire, que nous avons encore la capacité de réaliser des projets qui feront référence non seulement dans notre pays, mais au niveau européen et international. C'est en cela, c'est en cette référence que vous renforcez par cette inauguration aujourd'hui que nous souhaitons saluer tout le travail accompli et surtout tout le travail qui sera ici réalisé dans l'intérêt des patients que vous y accueillerez. Merci pour cette belle réalisation.